Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce Grand Toral du 23 mai 2020. Vous le savez, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le leader du bloc des centristes Gaïdé, M. Jean-Paul Diaz. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour, je vous en prie. Bonjour Hassan, merci aussi d'être là tous les samedis pour pallier le Grand Toral. Voilà, le plaisir est partagé et bonjour M. Diaz et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Alors sans plus tarder, voici la présentation de notre invité, c'est dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jattard. Plus connu sous le nom de Jean-Paul Diaz, Jean-Paul Diaz Mendez est un homme politique sénégalais et ancien ministre, chef de file du bloc des centristes Gaïdé, BCG. Il fréquente l'enseignement privé catholique de 1952 à 1964, année où il obtient son baccalauréat. Il est licencié en droit titulaire d'un DES en droit public et sciences politiques, diplômé de l'École nationale d'administration du Sénégal, dont il sort majeur de la promotion en 1974. Jean-Paul Diaz a été membre de la direction du Parti démocratique sénégalais de Maitre Abdelayouad, fondateur et premier directeur de publication du journal Sopi, il s'illustrera et lancera sa popularité au cours de la période appelée « Année de Bresse, consécutive aux élections troublées de 1988 ». Il sera ministre de l'intégration économique africaine, président du conseil des ministres de la CEDEAO, membre du conseil des ministres de l'UMOA, devenu UEMOA, membre du conseil des ministres de la zone, franc, membre du conseil des ministres ACP, entre autres organisations. Il est exclu du Parti démocratique sénégalais par Maitre Abdelayouad en 1993. Il créa par la suite le bloc des centristes Gaëndé en 1996, dont il est le président sous le titre de premier secrétaire sous les couleurs du BCG. Il devient conseil municipal de Dakar de 1996 à 2009, puis député en 1998, le vice-président de l'Assemblée nationale et conseil régional de Dakar en 2009. Sa formation politique, le BCG, est aujourd'hui membre de la coalition Maki 2012. Jean-Paul Diaz, conseil spécial de Maki Salle, a été ici l'un des artisans majeurs de la victoire du président Salle, nouveau président de la République du Sénégal, élu le 25 mars 2012. Jean-Paul Diaz est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un très grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau du Grand Oral, Elisabeth Diata. Monsieur Diaz, ce portrait vous présente-t-il bien ? Non, le portrait vous l'avez repris soit dans internet, soit dans un site quelconque. Il est correct. Il est correct. Je suis surtout aimé quand vous avez précisé, parce que ça c'est la première fois qu'on le précise, sans que je sois obligé moi-même d'amener cette précision, il a été exclu du PDS, j'ai été exclu, je ne suis pas parti, je n'ai pas démissionné. Merci donc à Elisabeth Diata pour ce portrait qu'elle vient de signer de notre invité, monsieur Jean-Paul Diaz, leader du bloc des centristes Gaïdé. Oui, Hassan ? J'ai surtout retenu, quand vous étiez directeur de publication du Sopi, en tant que journaliste, moi j'étais encore étudiant et j'ai lisé vos éditoriaux. Je pense que Abou Abdel-Cham et autres étaient dans le journal à l'époque. Vous avez formé quelques journalistes à l'époque. Moi je ne les ai pas formés, disons pratiquement tous ceux qui étaient là, soit étaient diplômés du SESTI ou étaient des gens du terrain, c'est-à-dire ils étaient formés sur le tas. Et c'était des très bons journalistes. Absolument. Parmi les diplômés du SESTI, il y avait quelqu'un comme Bachet Diop qui venait de sortir. Ah, c'est vrai. Il y avait aussi l'actuel patron de Walfe, je ne sais plus, comment il s'appelle encore ? L'autre, qui était avec Sidi ? Bon, il y avait les autres. On était arrivés à un moment, c'est-à-dire que c'était un journal de combat, et on était arrivés à un moment où on avait pratiquement tous le même style. Moi, je n'étais pas journaliste. Absolument, je comprends. Je n'avais pas de formation de journaliste, ni rien du tout. On avait à un moment donné tous le même style. Absolument. Non, non, j'ai pu me rendre compte. À une exception près, mais quand moi j'écrivais, ou que Oumandia écrivait, ou que Bachir écrivait, bon, on avait l'impression que c'était la même signature. On était tous militants, il faut dire, nous étions des militants, des pédestres, et nous y croyions, et nous étions dans un combat, et nous venions en plus de vivre une injustice, avec l'arrestation de Maître Ouad absolument illégalement, de manière tout à fait irrégulière et abusive. Donc, nous étions, nous étions, dans notre écriture, il y avait notre sentiment. Absolument. Merci. Et je dois dire, et je dois dire, et je dois ajouter, que ce journal était très important pour Dakar et pour le pays, au point que, lorsque nous, je crois que nous tirions le vendredi ou le samedi, je crois que c'était le vendredi qu'on sortait ou le samedi, et le jour où on sortait, on avait un tirage supérieur à celui du soleil. Oui, justement. Tout le monde lisait. On avait un tirage supérieur à celui du soleil. C'est nous qui avons amené ici le journal à 100 francs. C'est Sopi. Et il y a des rubriques que vous trouvez actuellement dans certains journaux, mais ça a été inventé par Sopi. Donc, vous avez fait du vrai Sopi, dans le journalisme. Ah oui, on avait fait du changement. D'abord, au point de vue du prix, le prix était... En fait, le journal ne devait durer que le temps de la campagne, mais il avait un tel succès qu'il a pu fonctionner au-delà de la campagne. Et c'est Khouré Chicham, après, Maître Khouré Chicham, qui est venu comme... Non, 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 Maître Cheikh Khouré Chippa. Khouré Chippa, ah, j'ai monstre. Maître Khouré Chippa, c'est tous mes excuses. C'est lui qui m'a succédé. C'est lui qui m'a succédé. Après vous. Juste après moi, c'est lui qui m'a succédé. Voilà, tout à fait. Qui a donné un autre élan au journal encore. Voilà, tout à fait. Ce qui vous dit qu'il faut que les gens changent de temps en temps. Voilà, c'est important. Merci pour ces souvenirs. Quittons le passé maintenant pour le présent. La réalité, c'est d'abord, M. Diaz, le coronavirus qui frappe de plein feu le Sénégal. Alors, malgré une tendance baissière enregistrée il y a quelques jours, on continue quand même de nous approcher des 100 cas jours. Hier, c'était 97. Aujourd'hui, 67. Plus un nouveau décès. Des cas communautaires. Deux importés encore. Alors, que vous inspire cette situation, malgré les mesures d'assouplissement, en fait, avec les mesures d'assouplissement, disons ? Moi, je pense que nous ne pouvions pas continuer à vivre comme ça. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid-19. Moi, je refuse de vivre avec. Ou bien c'est une maladie. Il faut donc que les savants, les chercheurs, les médecins, les biologistes, les virologues, etc., etc., nous aident à nous en débarrasser. Parce que moi, je ne peux pas vivre avec un masque sur le visage 24 heures sur 24. C'est étouffant. N'est-ce pas ? Je ne peux pas vivre sans serrer la main à quelqu'un. Je ne comprends pas qu'on soit, qu'on dise comme ça pour un jour et qu'on avance. Non, il faut saluer les gens. On ne peut pas ne pas embrasser les gens. Quand je dis embrasser, c'est-à-dire enlacer. Oui, effectivement, on comprend. Alors, faire la collade, on ne peut pas vivre sans ça. D'ailleurs, je vous signale qu'un pays, je ne sais même pas comment ils font actuellement, mais un pays comme, ou alors ils font comme nous, ils ne donnent plus la main, ils ne font rien du tout. Mais un pays comme le Rwanda, au Rwanda, quand j'étais au Rwanda, il y a plus de 40 ans, je me suis rendu compte que les gens se saluaient en feignant la collade. On fait un geste envers la collade, on ne se touche quand même pas. Mais ça, c'est un signe, c'est dans leur culture. Maintenant, vous nous dites, ne donnez pas la main, passez votre temps, vous lavez la main, comme les enfants à qui on dit, avant de manger ton goûter, tu te laves la main, avant d'aller à la table, tu te laves la main. Enfin, ce n'est pas possible. Mais que faire maintenant, vu que le Covid ne recule pas à la Covid-19 ? Mais je crois qu'il faut continuer à faire attention. Moi, je continue à sortir avec mon masque, même si je n'aime pas ça. Je vous dis, l'autre jour, il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, ou une semaine à peine, j'étais dans un taquet. C'est une de mes nièces qu'on donnait en mariage. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu mon beau-frère, il me dit, il y a Khamengamoy, je ne le reconnaissais pas. Je l'ai confondu avec un ami que... À cause du masque. À cause du masque. Alors que c'est un... Je le connais depuis toujours. Khamengamoy, je ne le reconnaissais pas. Ça change les gens. Pardon ? Ça change les gens. Ça change les gens. Complètement. Complètement les gens. Alors, Hassan ? Oui ? Concernant toujours la situation... Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on nous aide à nous en sortir. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que ça ne se reproduise plus. Parce que là, c'est un virus, un seul, qui nous embête de cette façon-là. Imaginez un jour qu'il y ait un cocktail de virus, un groupe de virus qui attaque l'humain. Qu'est-ce que nous allons faire ? Ça a montré toutes nos faiblesses. Non, non, non. C'est-à-dire que cette affaire-là est très sérieuse. La Chine peut se frétiller comme elle veut, mais c'est elle qui est responsable. La Chine, en tant qu'État, elle qui est responsable. Donc, vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais je vous le dis, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des laboratoires P4. Ce sont des laboratoires dont on dit qu'ils sont ultra sécurisés. La preuve, c'est que c'est faux. Et puis, ce n'est pas la seule preuve. C'est-à-dire que c'est des laboratoires où les chercheurs sont dans des scaphandres. Ce ne sont même pas des blouses qu'ils ont. C'est des scaphandres. Comme des scaphandriers qui plongent dans la mer. C'est des scaphandres qu'ils ont. Quand il y a des sas, c'est-à-dire des sortes de points d'arrêt, comme des checkpoints, il y en a un pareil. Et quand vous sortez, on vous fait une bouche. C'est très, soi-disant, sécurisé. Ce n'est pas destructible par le feu, etc. Mais ce virus-là est sorti de cela. Vous ne croyez pas à la thèse naturelle, non ? Mais vous vous amusez. Un virus naturel, c'est un virus de l'homme. Comment un virus de l'homme ? Vous savez que les savants du siècle dernier, du XXe siècle, ont chiffré la présence de l'homme, l'apparition de l'homme sur Terre à 200 000 ans. Mais depuis 200 000 ans, quelque chose que nous, on ne connaît pas. Nous, nous, l'humain, je veux dire l'humain, que l'humain, l'homme ne connaît pas. Ça peut être plus de 200 000 ans, mais minimum, c'est 200 000 ans. On connaît tous les autres, nous connaissons tous les autres virus, de la grippe, je ne sais pas moi, de tous les autres virus. On connaît des tas de bactéries. Et puis là, maintenant, il y a un virus que personne ne connaît, qui sort de nulle part. En fait, ça, c'est un virus. Si vous dites qu'il est naturel, il est naturel chez l'animal. Il est naturel chez l'animal. Il n'est pas naturel chez l'homme. Comment croyez-vous qu'il est sorti de l'animal pour venir à l'homme ? C'est complètement faux, puisqu'on a toujours dit que cette transmission n'est pas possible. Il s'est échappé d'un laboratoire. Il s'est échappé d'un laboratoire par un chercheur ou un technicien quelconque qui ensuite l'a transmis à un homme. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Très bien. Parce que le laboratoire de Wuhan, c'est une sorte de marché castor. Je suis désolé pour les gens de castor. Une sorte de marché castor, c'est à moins d'un kilomètre du laboratoire. Vous comprenez ? Il y a, M. Diaz, effectivement, le fait que, malgré les prévisions pessimistes des Nations Unies sur l'Afrique, 40 millions de morts, aujourd'hui, l'Afrique s'en sort un peu mieux quand même que les autres continents. Mais vous savez, ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. d'avoir entendu des hommes intelligents du monde développé, d'Europe notamment. Et pire, l'OMS est rentrée dans le concert pour dire que l'Afrique va pratiquement disparaître, elle va s'effondrer. C'est ce qu'ils ont dit quand même. Aujourd'hui, il y a dans le monde des militaires qui ne veulent plus être des combattants. Vous savez, le militaire, il faisait son métier. Et quand il allait à la guerre, il voulait être combattant. Et pourquoi nos pères, moi, mon père en a fait partie, nos pères sont fiers d'être anciens combattants. Ça, c'est cool. Quand ils ne sont pas combattants, ils ne veulent même pas être soldats. Le soldat, c'est l'homme de courage, par excellence. Vous comprenez ? C'est celui qui nous défend. C'est ça, le soldat qui défend la patrie et donc qui nous défend nous autres. Ils ne veulent plus de ça. Ce qu'ils veulent, c'est bon, on doit faire la guerre à tel, on va lui balancer une bombe, le temps qu'il se débrouille avec sa population, etc. Nous, on vient tranquillement, on rentre, on capture le pays et puis c'est tout. C'est comme ça qu'on a lancé le sida. C'est dans cette optique-là qu'on a lancé le sida. Parce que dans la tête de tous ces, excusez-moi, mais de tous ces idiots-là, l'Afrique est surpeuplée. Il y a trop de monde. Il faut qu'on diminue la population de l'Afrique. Et par derrière, pendant qu'on y est, il faut qu'on les extermine tous et qu'on vienne prendre l'Afrique peinard, n'est-ce pas ? On a un espace vital, on se développe, nous, on gagne de l'argent et on continue. C'est ça. Or, l'Afrique n'est pas surpeuplée, ce n'est pas vrai. Je vais vous donner un ou deux exemples. L'Afrique est trois fois plus grande en superficie que la Chine. Trois fois plus. L'Afrique fait 30 000 km². 30 300, d'ailleurs, km². La Chine ne fait même pas 10 000 km². Elle fait 9 700 km². Donc, nous, l'Afrique, qui sommes un continent, on n'est pas un pays, on est un continent, l'Afrique est trois fois plus grande que la Chine en superficie. Et l'Afrique a 300 millions d'habitants de moins que la Chine. La Chine est à 1,5 milliard environ. Nous, on a 1,5 milliard, 1,5 milliard, 1,2 milliard. On a 300 millions d'habitants de moins que la Chine. Vous prenez le cas de l'Inde. L'Inde est trois fois plus petite que la Chine. L'Inde est trois fois plus petite que la Chine. Et l'Inde a à peine 100 millions de plus que nous, environ. C'est ça. Pourquoi on ne parle pas de la Chine pour dire, voilà, un pays surpeuplé. Pourquoi on ne parle pas de l'Inde ? Mais non, c'est l'Afrique, c'est les Noirs, c'est les Nègres là-bas. Comme toujours. Moi, je dis, il y en a marre. Et c'est pourquoi, maintenant, je crois que l'Afrique, par ses cadres et ses chefs d'État, doit prendre la parole et demander la fermeture de tous ses laboratoires P4. Il y en a 45 dans le monde. Parmi ces 45, l'Afrique n'en a qu'un seul qui est en Afrique du Sud. Imaginez un peu que ce virus, ce satané virus, soit sorti d'Afrique du Sud. Mais qu'un de tout le dégueu. On nous aurait dit, vous là, il faut que vous sortiez d'ici, que vous alliez sur la planète Mars. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, c'est sorti de ces laboratoires-là. Et il y a des situations aberrantes. Et je vous dis, dans le monde entier, il y en a. Vous prenez un pays comme la Suisse. La Suisse, qu'est-ce que la Suisse a besoin de ce genre de laboratoire ? Ils en ont au moins quatre. On vous dit, oui, ce sont des laboratoires de recherche. Ils recherchent quoi ? Ils n'ont rien trouvé. Ils ne nous ont pas aidés à soigner le cancer, ni le diabète, ni rien du tout. Et même pour soigner le corona aujourd'hui... Mais ils ne peuvent pas. Ils manipulent des choses. Ça a échappé. C'est comme ça qu'on a fait avec le SIDA. Ça a été trafiqué dans un pays de l'Ebola. Même pour l'Ebola, les Guinéens soupçonnaient George Soros, le milliardaire américain. Mais les Soros, les Pilgrès, toute cette bande-là, c'est toute une bande de trafiquants. Alors, c'est ça. Alors, Fatou va peut-être parler du plan de riposte. Avant d'en arriver au plan de riposte, il disait tout à l'heure qu'il n'est pas du tout possible de vivre avec ce virus. Et pourtant, le président de la République appelle à vivre avec, d'où, justement, les mesures d'assouplissement. Il a tort. Il a tort. On ne peut pas vivre avec. Moi, je ne peux pas vivre avec. C'est-à-dire que vous ne cautionnez pas ces mesures d'assouplissement ? Non, je suis d'accord. Non, ces mesures d'assouplissement, je vous ai dit, je suis d'accord parce que quand même, ça commençait. On commençait à étouffer. On commençait à étouffer. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai consigné toutes mes domestiques. Toutes mes domestiques sont des jeunes dames. Elles sont chez moi. On les a consignées. Elles ne sortent pas. Mais j'ai été obligé de dire à mon épousière, mais ces filles-là, il faut qu'elles aillent chez elles. Je ne parle pas de celles qui doivent aller au village là-bas parce que ce n'est pas possible. Mais celles qui ont de la famille ici à Dakar, il faut qu'elles aillent chez elles. Il faut qu'elles aillent s'oxygéner un peu. Elles ont beau être dans une belle maison, dans un truc, mais ce n'est pas chez elles. C'est un lieu de travail. Alors, on ne peut pas vivre avec. Qu'on ne vienne pas nous dire des choses qui ne tiennent pas debout. Je ne suis pas d'accord qu'on vive avec. Je pense qu'au fur et à mesure que ça va s'améliorer, il faut qu'on revienne à la normale, plus ou moins. Tout à fait. Je parlais justement de cette attitude que nous avons face au virus, notamment déjà le plan de réponse, tout ce qui a été organisé jusqu'ici. Comment vous avez apprécié aujourd'hui notre attitude par rapport au virus, notamment au niveau étatique ? Globalement, mon appréciation est positive. Globalement. Je ne suis pas très sûr que j'aurais fait mieux si j'étais aux affaires. Je le dis en toute honnêteté. Même si je n'ai pas été d'accord, et je ne suis toujours pas d'accord avec certaines choses. Par exemple, quand il s'agit de faire revenir nos gosses qui sont toujours d'ailleurs, qui sont en Chine, on a sorti des tas de raisonnements débiles. Il ne faut pas aller les chercher parce que ceci, cela, la religion a dit. Moi, père de famille, je n'aurais pas été tranquille si mon enfant était en Chine. J'ai un petit-fils qui est étudiant, il aurait pu être en Chine. S'il était en Chine, je n'aurais pas aimé ça. Voilà. Je n'aurais pas aimé ça. Je pense qu'il fallait aller les chercher. Oui, c'est mieux. Les mettre en quarantaine. Voilà. Les emmener à Dakar, que ce soit avec la coopération internationale, française, marocaine ou algérienne, les ramener ici. Ils n'étaient pas sans, c'était une dizaine. Mais le chef de l'État avait avancé des problèmes de moyens. Mais il peut convaincre tout le monde, sauf moi, sur cette affaire-là. Ah oui ? Vous croyez qu'on n'a pas les moyens, nous, d'affrêter un avion sans seul l'eau ? Un avion sans seul l'eau ? C'est juste ça. Et les gosses n'étaient pas malades. Aucun d'eux n'étaient malades. Donc, on n'avait pas besoin d'avions médicalisés. La France est allée avec deux avions. Un avion non médicalisé et un avion médicalisé. Et quand, pour les embarqués, on les a tous testés. Ceux qui n'avaient rien du tout, sont montés dans l'avion normal et sont rentrés. Vous croyez que si on avait demandé à la France de nous amener une dizaine de gars, ils ne l'auraient pas fait ? Ou même la moitié ou le tiers ? On aurait pu le demander à la France, le demander au Maroc, le demander à l'Algérie. Et sans compter que nous aurions pu affreter un avion, on aurait pu louer un avion chez Emirates ou chez n'importe qui, ou China Airlines, leur dire, ramenez-nous des gosses. Nous aurions amené des gosses. Ça, je ne suis pas d'accord. Il fallait aller les chercher. Ça, ce n'est pas le stress des enfants, c'est le stress des parents qui sont là. C'est terrible, c'est terrible. Je ne suis pas d'accord non plus avec l'amplitude du couvre-feu. On a eu, vous avez parlé des années 88 ici, là. Mais en 88, il y a eu un couvre-feu ? Oui. Quand le WAD a été arrêté et tout ça, il y a eu un couvre-feu ? Mais il était de 21h à 5h du matin, je crois, ou 6h du matin ? Comme c'est le cas actuellement. Oui, mais ce n'était pas la même chose. Et là, maintenant, vous nous dites 20h. On a commencé à 20h ? Oui. Ça n'avait pas de sens. Il ne fait même pas nuit. Vous ne pouvez pas dire que 20h, il fait nuit. Il ne faisait même pas nuit. L'amplitude du couvre-feu était excessif. Ce qui fait que moi, pour moi, le couvre-feu lui-même est excessif. Parce que personne ne peut imaginer que c'est la nuit que se balade le virus. C'est faux. Donc, on aurait pu dire état d'urgence, tout ça, je suis d'accord. Ne pas voyager de région à région, etc. Toutes les autres mesures, le masque et tout, ok. Mais cette affaire de couvre-feu, ça n'a pas de sens. Et je souhaite qu'au moins le couvre-feu soit levé sous peu. Pas de sens. Et pour les institutions entre régions, les barrières ? Ça, je suis d'accord. Ça, c'est normal. C'est normal. Et cette décision de l'État de distribuer des vivres aux populations, avec tout ce qui s'en est suivi comme bruit ? Les vivres, ça n'arrive pas. Non, les vivres de l'État. Ah oui, les vivres de l'État, ce n'est pas venu. Oui, oui, ça n'est pas venu. On ne sait pas où est-ce que c'est. Peut-être comme le virus en train de se balader quelque part. Quelque part. Il y a un virus, là. Un virus de... Mais, 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 il y a ça. Il y a aussi le fait que je pense qu'il fallait autoriser les rapatriements de dépouilles de Sénégalais décédés à l'État. Comme c'est le cas maintenant. C'est le cas maintenant. Alors, on nous a sorti des raisonnements débiles. Oui, ça peut être contagieux. C'est complètement faux. C'est peut-être contagieux pour ceux qui préparent les corps à l'origine. Oui. Peut-être. Mais cela ne se plaigne pas. Il prépare les corps. Il met les corps dans des... Dans des... Dans des... Dans des cercues blindés. C'est comment. Oui. N'est-ce pas. Mais c'est, 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 c'est tout. Ça vient au moins. C'est pour que les familles puissent se dire ça, c'est notre oncle, c'est notre grand-père, c'est notre... Parce que c'est important. ... parent qui est là. Mais on les a abandonnés. Vous savez à quoi ? À la crémation. Culturellement, je ne suis pas sûr que nous, on est prêts. À accepter la crémation. Mais l'État avait décidé d'acheter là-bas des sépultures pour les Sénégalais. La plupart ont été enterrés dans des fosses communes en New York, etc. Qu'est-ce que vous me dites ? On a été enterrés dans des fosses communes. Ça, c'est... C'est presque insultant. Comprenez ? Donc ça aussi, je pense qu'il fallait faire venir les corps. Et en dernier lieu, il y a le dépistage. Il fallait dépister les gens. D'abord, des gens pouvaient être volontaires pour se faire dépister. Volontaires ? Volontaires, oui. Ceux qui sont volontaires pour se faire dépister, à tel endroit ou dans les points suivants, il y a des unités mobiles qui viennent et vous allez vous faire dépister. Procéder au dépistage massif ? Peut-être pas massif, mais déjà par les volontaires. Tout le monde ne serait pas venu. Il y en a qui seraient venus pour être tranquilles. Mais tout le monde ne serait pas venu. Et ensuite, quand dans une localité, il y a un foyer qui se développe, il fallait mettre le foyer en quarantaine. Sans état d'âme. Confiné. Confiné, le mettre en quarantaine. Comprenez ? On dit oui, je ne sais pas moi, Tiers, Soumbourg, Touba ou je ne sais quoi, il y a un foyer qui se développe. Mais il fallait les mettre en quarantaine. On ne l'a pas fait. Alors évidemment, si vous prenez le cas de Touba, Touba est aujourd'hui en voiture individuelle. Touba est à 1h30 de Dakar. Vous voyez, c'est comme des vases communicants. C'est facile d'y aller. C'est des vrais vases communicants. Alors pensez-vous que ces failles-là, si... Ce ne sont pas des failles, ce n'est pas nécessairement des failles. Ça, c'est parce que nous, on a le recul. Des manquements ? Ce ne sont pas des manquements. Vous les qualifiez ? Non, c'est insuffisant. Ce sont des insuffisances. D'accord, ces insuffisances. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils ont eu un impact sur la situation aujourd'hui ? Malgré toutes ces mesures, le virus ne cesse de se propager. On a maintenant des foyers un peu partout. Et les cas importés ont recommencé depuis ce matin aussi. Pensez-vous que ces insuffisances-là dont vous parlez sont responsables de ce que nous vivons aujourd'hui ? Je ne le dirais pas. Je pense que le virus a continué à se développer. L'infection a continué à se transmettre. Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas un virus naturel chez l'homme. Il est sorti de nulle part. Et maintenant, l'attitude de la population. Beaucoup de gens ne mettent pas les masques, ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, sont réticents, vont à la mosques. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est dû à l'ignorance. C'est des gens qui ne sont très souvent pas instruits. C'est dû à l'ignorance. Et c'est dû au dilettantisme sénégalais. Quand il y a eu le bateau Lodiola qui est tombé dans la mer, on a dit que pour les transports, il faut faire ci, il faut faire ça. Personne n'a rien respecté. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont dus à l'ignorance. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont le culot de douter de l'existence de cette maladie ? C'est ce que j'allais dire. Dans ce pays ? Oui, absolument. Ils disent que ça n'existe pas, c'est inventé. Oui, mais c'est exactement comme quand les Américains ont mis pied sur la lune. Les gens nous ont dit que ce n'était pas possible. C'est des films. C'est Hollywood, voilà. Maintenant, il faut souhaiter qu'on s'en sorte parce que ce n'est pas une vie. Est-ce qu'à ce niveau, on peut imputer ça au ministère concernant son plan de communication ? Non, non, non. Je trouve que le ministère de la Santé a bien travaillé. Le ministre et surtout le personnel soignant sont à féliciter. Ils ont bien travaillé. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Il faut voir d'où on est parti aussi. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et la sensibilisation, beaucoup quand même, indexe des manquements à ce niveau. Vous avez vu un peu le comportement de certains Sénégalais. Mais ce n'est pas de leur faute. Tout le monde a été sensibilisé. Que les gens n'aient pas respecté, c'est autre chose. Mais tout le monde a été sensibilisé. Alors, beaucoup de gens parlent de nouvel ordre au sortir. On n'est pas encore sorti de l'auberge, évidemment. Mais au sortir de tout cela, c'est peut-être une occasion, comme l'a dit Ooni Soninka et un groupe d'interlocuteurs africains, ce serait peut-être l'occasion de revoir nos rapports avec l'Occident. Pour une fois, de prendre les choses en main. Mais cette maladie n'est pas venue de l'Occident. Arrêtez. Ce serait venu de France ou de Grande-Bretagne, ou d'ailleurs, les gens auraient crié. Je vous ai dit tout à l'heure, si c'était venu d'Afrique du Sud, on était mort. C'est venu de Chine. Il faut dire aux Chinois des vérités. Arrêtez de trafiquer ce que vous faites là. D'être là, copié, recopié, etc. Non. Manipulé. Vous savez, moi, je ne suis pas dans ce type de slogan-là. Je pense qu'il faut être objectif. Ce qu'on peut faire en direction des pays développés, du G20 notamment, c'est de dire au G20, nous demandons à ce que tous ces laboratoires soient fermés. Vous savez qu'il y a plusieurs années, une fois que les pays développés d'Occident, cette fois-ci, ont eu leur bombe atomique. Ils ont lancé l'idée de la non-prolifération des arbres nucléaires. Alors qu'eux, ils en ont déjà. Eux, ils ont ça. C'est terrible. C'est-à-dire, dans leur tête, il ne fallait pas que tout le monde l'ait, parce que les gens des Tueur-Monde sont un peu dilettantes. Nous, encore, on a pu mettre des pas de feu un peu partout, mais eux, ils sont dilettantes. Ils sont un peu émotionnels. Impulsifs, ils peuvent se fâcher contre un voisin et puis, paf, balancer la bombe atomique. Balancer une bombe. Non-prolifération des armes nucléaires. C'est eux qui l'ont fait. Et nous tous, on a suivi. J'ai vu. Maintenant, je dis, il faut dire fermeture de tous les laboratoires P4 du monde. Ils vont peut-être fermer et se replier sur des P3, en équipant les P3 des mêmes dispositifs que les P4. Peut-être, mais au moins, menons ce combat-là. Le combat, ce n'est pas diminution de la dette, annulation de la dette. Ça, ce n'est pas le combat. En tout cas, ce n'est pas l'essentiel. Parce que, prenez un exemple. D'abord, la dette n'a pas été amoindrie jusqu'à le rouge pâle. Aucune décision n'est intervenue dans ce sens. On n'a pas laissé juste de moratoire différer un peu. Quand on vous diffère une dette, mais vous payez les intérêts, tôt ou tard, vous les payez. Alors, on déplace le problème. On ne le règle pas. Moi, je pense que si vous exigez la diminution de la dette, que les gars disent, OK, on vous diminue la dette. Et que dans 3 ans, dans 5 ans, on a eu un événement identique. On fait comment ? On va encore revenir dire, diminuez-nous la dette. Ce n'est pas, ce n'est pas, je crois que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi, ça fait apparaître notre faiblesse au niveau de notre plateau médical, c'est vrai, mais aussi notre faiblesse au niveau de l'autosuffisance alimentaire. On est obligé d'aller chercher du riz ailleurs encore, alors qu'on a les terres, l'eau, les hommes. Il faut quand même peut-être changer de priorité aussi à ce niveau-là. à la décharge du régime, je dois dire que le régime a toujours prôné l'autosuffisance alimentaire. En riz, notamment. En riz, c'est le slogan. En riz, notamment. Maintenant, on n'y est pas arrivé. Je pense qu'il faut revoir les conditions. Parce que si vous taxez des intrants trop chers, le riz de la Vallée va sortir à un prix élevé par rapport à l'importation. C'est vrai. Vous oubliez qu'il y a des pays qui peuvent avoir des superficies, des superficies estimables à peut-être le tiers du Sénégal, où ils ne font que du riz, que du riz, que du riz. Voilà. Et vous, vous avez vos l'opin de terre, là, vous voulez... Non, c'est pas possible. Je crois qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Les pays qui font du riz au point de nous en envoyer, c'est des pays qui font des duries sur des surfaces infinies, avec des facilités de toute nature. Fiscales, etc., douanières, etc. C'est important. C'est comme ça. Ce n'est pas qu'on soit incapables, on est capables. Nos paysans sont capables. Regardez ce qui s'est passé ces jours-ci. On a découvert qu'il y avait beaucoup de produits agricoles, l'oignon, le chou, etc. Oui, les carottes, tout ça. Des carottes que personne n'a acheté. Oui. Ça, ça fait partie de l'autosuffisance alimentaire. Oui. Alors, on avance un peu, Hassan. Oui, tout à fait. Puisqu'on parlait de l'Occident tout à l'heure, ce qui nous lie à la France, c'est le CFA qui va bientôt disparaître. Alors, le Conseil des ministres, le gouvernement français a adopté le projet de loi enterré dans la fin du CFA le 20 mai dernier. On est en crise économique. Toutes les économies sont pratiquement bouleversées. Pensez-vous que c'est le moment de procéder à ce changement-là ? C'est ce que je reproche au gouvernement français. Ce n'était pas le moment. c'est comme un coup de poignard dans le dos. Les gens sont envahis par cette difficulté du Covid. C'est à ce moment-là que vous leur amenez un truc comme ça. Non. Il fallait attendre. Je sais que la France avait son calendrier. C'était le mois de juin. L'Afrique même. La France avait son calendrier. Nous le savions. Mais il fallait attendre au moins la fin de l'année. Mais pas là, maintenant, comme ça. Vous savez, le problème des gens comme Macron, c'est des gens qui, dans leur cursus, n'ont pas vécu avec les Africains. Je ne dis pas que Macron, je sais qu'il y a un Béninois. Je sais. Il y a tout un groupe d'Africains qui sont avec lui. qui a fait l'ENA avec lui, je crois. Je crois que c'est l'ENA ou Sciences Po, je ne sais plus. C'est où Sciences Po ou l'ENA qui l'a fait avec lui. Donc, c'est tout ce qu'ils connaissent des Africains. Ce ne sont pas des gens, par exemple, qui ont fait leur service militaire qui sont venus en Afrique. Ce ne sont pas des gens qui sont venus en vacances en Afrique. Ce ne sont peut-être même pas des gens qui sont sortis avec des Africains ou des trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas... Voilà. Ils sont là avec des spécialistes qui leur disent voilà, la courbe c'est comme ci, le graphique c'est comme ça et puis voilà, ils décident. La question qu'il faut... Moi, le constat, c'est qu'ils ont pris la décision. Je dis que ce n'était pas le moment, c'est indélicat. Maintenant, la question qu'il faut se poser, mais pourquoi ? Pourquoi la France s'est précipitée ? Qu'est-ce qu'il y a à se précipiter ? En fait, c'est qu'économiquement, la France est dans une situation difficile. Vous savez que lorsque la France donnait toutes ces garanties-là, toutes ces choses-là aux Africains, pour prendre l'exemple du démarrage de l'État indépendant africain, en 1960, nous étions, nous, pour prendre l'exemple du Sénégal, nous, Sénégal, on était 3 millions d'habitants. L'équivalent des habitants de la région du Cap-Vert, la région de Dakar, c'était ça, tout le Sénégal. Aujourd'hui, on est 5 fois plus. Donc, autant ils étaient à l'aise pour prendre des garanties, pour donner des garanties à une population de cette nature-là, autant aujourd'hui, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, ils ne sont pas à l'aise. C'est comme si vous êtes compagnie d'assurance. Je viens vous voir, je vous dis, bon, je veux que vous m'assurez, que vous m'assuriez ma vedette, une vedette rapide. Un matin, la vedette devient un paquebot. Vous n'avez plus, vous, assez d'intérêt. vous n'avez d'abord, vous n'avez pas l'intérêt parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas adossé à des moyens tels que vous puissiez assurer un paquebot. Je caricature un peu, mais c'est pour donner une image. Absolument. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est comme quand De Gaulle demandait aux pays africains, prenez votre indépendance ou alors, restez dans une communauté. Il n'a pas dit rester dans la République. Il a dit rester dans une communauté. Quel était le calcul de De Gaulle ? De Gaulle, qui était un militaire, a compris plus vite qu'un homme politique que la France n'avait plus intérêt à conserver cet empire africain. De Gaulle l'a compris tout de suite. Je vous donne un exemple. La présence à l'Assemblée nationale française, comme dans tous les pays, est fonction de la population. Vous avez une population, par exemple, vous avez un député pour, je prends un exemple, pour 10 000 habitants ou voilà. Ou un million d'habitants, vous avez un député, par exemple. Mais si vous laissez les Africains continuer à rester dans la République, mais vous allez vous trouver dans la situation où, en un moment donné, ils auront plus de députés que la métropole. aujourd'hui, l'outre-mer français n'a pas plus de députés qu'à la métropole. Tout l'outre-mer français, c'est-à-dire la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et tous les autres, les Wallis, tout ça, ils n'ont pas plus de députés qu'à la métropole. Si De Gaulle avait laissé faire, on serait arrivé à ce niveau-là. Évidemment, naïfs comme nous sommes, nous avons sauté à l'air. La grandeur de De Gaulle, c'est faux. De Gaulle a eu de la grandeur pour la métropole, pour la France. La France. Voilà. Pas pour les autres. Quand il s'agit, par exemple, des habitants français qui vivaient en Algérie, quand De Gaulle a compris que ce n'était pas tenable, il les a lâchés. Les pieds noirs. Il les a lâchés complètement avec tout ce que ça a comporté comme drame, comme situation ingérable, etc. Ici, c'est la même chose. Et nos rapports avec la France ? Alors, donc, aujourd'hui, la France se précipite. Aujourd'hui, la France, économiquement, elle est en mauvaise posture. Oui. Avec cette affaire de Covid-19, tout ça, il est prévu, les spécialistes prévoient, à une récession autour de 6% pour l'Europe. Une récession moyenne de 6% pour l'Europe, mais 9% pour la France. C'est beaucoup, oui. Vous voyez ? Presque le tiers. Elle est durement touchée. Donc, elle est durement touchée. Elle va se séparer de tout ce qui est, excusez-moi le terme, mais tout ce qui est parasite. C'est-à-dire, ce que lui rapporte l'argent aujourd'hui, les 50% que nous laissons dans nos fonds d'opération, j'allais dire, déjà de tout quoi. Alors, ils disent, bon, on s'en débarrasse. Moi, la question que je pose, où sont nos 50% de réserves qui sont au Trésor français ? Est-ce qu'ils sont déjà venus à la Banque Centrale, à Dakar, ici, ou pas ? Je ne pense pas. Il faut qu'ils commencent à parvenir. C'est une des premières décisions. On a des milliards et des milliards qui sont là-bas, en euro. Il faut que cet argent, en devise, il faut que cet argent commence par venir à la Banque Centrale. Alors, CFA, pensez-vous que ce changement, on est vraiment un ? Beaucoup disent que c'est juste le nom qui ne va changer rien d'autre. Je suis de l'avis de ces gens-là. Le nom ne va changer rien d'autre, mais on va avoir plus de difficultés avec le temps. Je pense que la fixité de la monnaie va être par rapport à l'euro, va être de fait au départ, mais rapidement, la monnaie va se mettre à flotter. On ne doit pas avoir de peu de ça. Ce sont les cadres de la Banque Centrale qui sont interpellés parce que maintenant, ils ne vont plus être en train de travailler comme on travaille dans une mairie, sujet, verbe, complément. Non ! Maintenant, il faudra qu'ils nous montrent qu'ils sont capables de gérer une monnaie. Et ça, ce n'est pas évident. Mais nous avons des gens dans tous les pays du monde, des Africains, soit des Sénégalais, des Ivoiriens, des Béninois, on a des gens dans tous les pays du monde. Je crois qu'il est temps d'essayer de les situer et de les intéresser à venir. Je parle des techniciens. Je ne parle pas des fonctionnaires, mais des techniciens. Parce que maintenant, la Banque Centrale va gérer une monnaie. Elle ne gérait pas tellement la monnaie. Elle faisait des petites choses ordinaires. Vous avez été ministre de l'intégration économique africaine, président du conseil des ministres de la SEDEAO, comme souligné dans le portrait. Il y a un problème qui se pose même en Afrique. Par exemple, le Nigeria, les autres pays qui n'ont pas le CFA et qui peut-être à la longue devront avoir la même monnaie que le Sénégal et tous ces autres pays-là qui auront l'euro. C'est une équation facile à résoudre. Avant de répondre à votre question, je vais donner une précision. à ma connaissance, je peux me tromper, à ma connaissance, il n'y a aucune organisation d'intégration où tous les membres, étant membres, ont la même monnaie. D'accord. Je peux me tromper. Oui. Mais par exemple, si vous prenez la communauté qui intègre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ils n'ont pas la même monnaie. J'appelle ça l'ALENA. Ils n'ont pas la même monnaie. Si vous prenez le Mercosur qui intègre les pays d'Amérique latine en général, les Président, les autres, ils n'ont pas la même monnaie. Si vous allez en Asie, c'est kiff-kiff. Vous allez en Afrique de l'Est, c'est kiff-kiff. En Afrique centrale, voilà, c'est plus ou moins pareil. Ils n'ont pas la même monnaie. Il n'y a que les gens du CFA qui l'ont eu. Ici, en Afrique de l'Ouest et un peu en Afrique centrale. Mais en Afrique de l'Est, ils ne l'ont pas. Donc, et même quand on parle de l'intégration de l'Europe, regardez bien, l'Europe, en tant que continent, n'a pas la même monnaie parce qu'il n'y a aucun continent qui a la même monnaie. et l'Europe, l'Europe, j'allais dire l'Europe de Rome, l'Europe occidentale, la communauté, l'Union européenne, par exemple, n'a pas la même monnaie. Les Anglais n'ont jamais eu la même monnaie que les autres membres de l'Union européenne. Jamais. Nous, on nous a pratiquement forcé à avoir la même monnaie. C'est une bonne chose à sortir des indépendances. C'était une bonne chose. On n'était pas en mesure de gérer une monnaie. Bon. Mais, ce n'est pas parce qu'on a la même monnaie qu'on s'est vraiment intégré. Non. UMOA a la même monnaie mais l'intégration entre les pays de l'UMOA n'existe que de noms. N'existe que de noms. C'est des choses comme ça. Ça, c'est une précision. Maintenant, je sais que la CDAO a toujours voulu, très tôt d'ailleurs, très tôt, je crois que très tôt, dans les années 80 déjà, la CDAO, je crois que c'était en 1983, que la CDAO avait souhaité avoir la même monnaie. En fait, ce qui se passait, on avait des monnaies disparates et on avait une chambre de compensation qui siégeait à Free Town qui permettait de... Comme les banques font la compensation, voilà. Et ça a bien marché. Pour moi, ça a bien marché, cette chambre de compensation a bien marché, elle a bien fait son travail. Et il y a eu certains même qui, à l'époque, ont voulu venir dans le CFA, tel que le Ghana. Le Ghana a voulu venir dans le CFA. Mais on a tellement traîné les pieds que le Ghana n'est pas venu, finalement pas. Dès qu'il a trouvé son pétrole, il a dit aux autres, il est lié, au revoir. À celle-là ? Oui, juste... Alors, maintenant, il nous reste 5 minutes le temps. Le mot écho, le terme écho est sorti de la CEDEAO, il faut être honnête. Et ça ressemble à ÉCHOAS, c'est-à-dire CEDEAO en anglais. ÉCHOAS. Ça ressemble à ÉCHOAS. C'est pas loin de ça. Bon. Moi, j'avais pensé au départ que c'était une pression des anglophones. C'est pourquoi on l'avait appelé ÉCHO. Oui, tout à fait. C'est après qu'on a compris qu'elles étaient les vrais acteurs. Donc, je sais que telle qu'est la monnaie aujourd'hui, cet écho-là, telle que c'est aujourd'hui, possibilité pour la France un jour de revenir s'il y a des difficultés, etc., le Nigeria ne l'acceptera jamais. Et ce qu'on n'accepte pas le Nigeria sur des principes de cette nature, certains anglophones comme la Gambie, la Sierra Leone, le Liberia, etc., n'accepteront pas. Le seul pays anglophone potentiellement en mesure de venir dans l'écho, c'est le Ghana. Ça revient à son idée antérieure des années 90. C'est le Ghana qui peut-être peut venir dans l'écho. Mais il faudra que l'écho soit sérieux. Alors maintenant, par rapport à la CDAO, moi, ce qui me dérange, des informations que j'ai, il est prévu que le siège de la banque centrale de la CDAO, ça serait au Nigeria. Les Nigériens, ce n'est pas des grands gestionnaires. Ça serait au Nigeria. Pourquoi ? Limite, le gouverneur viendrait du Nigeria. je ne suis pas très chaud tout de suite pour partager ma monnaie avec des pays comme le Nigeria. Qu'est-ce que vous craignez ? Mais je crains, vous savez, il y a beaucoup de rigueur dans la gestion du CFA ici à Dakar et même dans la zone UEMO. Il y a beaucoup de rigueur. Ces gens sont incapables de rigueur. Ils sont incapables de rigueur. Ça, c'est risqué. Non, ça, c'est risqué. Et je vous dis, moi, il y a des pays comme la sœur Aléron comme certains autres. Moi, je n'ai pas envie de partager la même monnaie que ces gens-là. S'ils sont eux décideurs, non. On parle politique peut-être ? Oui, politique. Il n'y a pas d'autres questions économiques. Il nous reste trois, deux minutes, deux minutes, maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter d'aller au sentiment avec cette histoire de monnaie. Il faut éviter d'aller au sentiment. C'est une affaire très politique. C'est une affaire de sécurité. Il faut être prudent aussi. Il faut être très prudent. Il faut éviter d'aller au sentiment. Surtout. On parle des nationales. On n'a pas été perdants avec le CFA. Le CFA a été une bonne monnaie et je peux vous signaler que la plupart de ces pays-là de la CEDEAO, il y en a qui, dans leur banque centrale, gardent le CFA comme devise. D'accord. Ils utilisent le CFA, ils rangent le CFA dans leur devise. Le CFA a été une bonne monnaie. C'était une bonne monnaie parce qu'elle était bien gérée. espérons qu'on peut être prudent de l'écho. Il ne faut pas que votre écho ou votre truc, vous alliez l'imprimer en face. Vous voulez aller l'imprimer en... Où ça ? A Bouja, mais vous amusez. Je pense qu'on a presque épuisé le temps, mais juste revenir un peu sur la politique parce qu'on a noté il y a de cela quelques jours une reprise des activités par un certain nombre d'opposants malgré une sorte de trêve qu'on avait observé avec la COVID-19. Voilà, en critique. On a vu les sorties d'Abdouba et tout ça contre le plan de classe de Makaychal. Est-ce que c'est juste parce qu'il y avait envie de faire de la politique ou bien parce que les critiques étaient vraiment positives ? Écoutez, moi, je vous dis honnêtement, je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais que le répéter. Je n'ai aucun crié fond du point de vue du fond par rapport aux décisions qui ont été prises dans le combat contre le COVID-19. Vraiment, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà, mais fondamentalement, et il faut bien vous souvenir d'une chose, nous, Sénégal, Sénégal indépendant, je n'ai pas dit avant, mais à partir de l'indépendance, on n'a pratiquement pas connu d'épidémie. Non, c'est vrai. Il n'y a qu'il y a eu du cholera vers 95, peut-être en 2007, mais on n'a pas eu vraiment d'épidémie qui nous est fatigué comme la peste, comme des trucs comme ça, on n'en a pas eu. Donc, on a perdu l'habitude de ces choses-là et n'ayant perdu l'habitude de gérer ces choses-là, on a pu quand même réagir correctement. C'est vrai qu'on avait l'expérience des autres, de la France, etc., on n'a pu réagir. C'est vrai, mais on a réagi quand même. Voilà. On a réagi quand même. Avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a. Maintenant, évidemment, les difficultés, les défaillances du système sont apparues. On n'a pas de respirateur, on n'a pas de scie, on n'a pas de masque. C'est vrai, c'est apparu. Avec un riz qui ne vient pas aller vivre vraiment. Ça aussi, on ne comprend pas. Mais l'idée de vivre... Quand vous promettez, vous faites... Non, mais il faut faire. Il faut faire ça. Ça, ça a toujours été le problème du régime. Voilà. Les promesses. Quand on dit quelque chose, on doit le faire. Tout à fait. On doit respecter sa parole. Là, on a mis la charrue devant les bœufs. Ce général-là, il fallait le nommer avant. Avant. À l'origine. Pour coordonner tout ça. Monter l'équipe à l'origine. Et puis, pourquoi vous voulez prendre des vives au port de Dakar et les envoyer jusqu'à Kédougou pour faire quoi ? Envoyer des moyens financiers à Kédougou, eux, ils achètent sur place. Ou ils achètent juste dans les pays étrangers. C'était plus pratique. Les pays voisins. C'était plus pratique. Une dernière question, si Elisabeth permet, parce qu'il est 12h01 déjà, le BCG est-il toujours ancré dans Beno Bokuya-Kar comme en 2012 ? Théoriquement. Et vos relations avec le chef de l'État intactes ? Je ne sais pas quoi dire. On n'a pas de relation actuellement. Il n'y a pas beaucoup de contacts ? On n'a pas de contacts, on n'a pas de relations. Ah oui ? Et aurait-il bénéficié de votre expérience aussi ? Non, il fait ce qu'il veut. C'est lui, le chef de l'État, c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne... Vous n'êtes pas consulté en tant que... Je ne suis demandeur de rien du tout. J'observe qu'il n'y a pas de contacts, c'est tout. Vous n'êtes pas consulté ? Lui, il peut venir chez moi quand il veut. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de gendarme, il n'y a rien du tout. Moi, je ne peux pas aller chez lui. Mais on a vu une série d'audience avant justement qu'il ne mette en application certaines mesures. Vous n'avez pas été consulté en tant que... Vous l'auriez su. Vous êtes de la presse ou d'auriez su. Pas de frustration à votre niveau ? Qui, moi ? Non. Mais moi, écoutez, je sais ce que je vaux, je le garde pour moi. Ne soyez pas étonné que dans quelque temps, d'autres chefs d'État aient recours à moi comme ça a déjà été fait dans d'autres domaines. On peut dire que le BCG est satisfait de son compagnonnage avec ? Mais je l'aurais dit il y a longtemps si c'était le cas. Si je ne dis pas c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ah ben voilà. Merci Hassan, on aurait aimé aller. On va continuer. Oui, mais ce n'est que partie remise parce qu'Élisabeth nous fait signe. Il est 12h, bientôt 3 minutes. Merci M. Jean-Paul Diaz d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie. À votre service, à votre service. Surtout que maintenant je vous connais la maison. Oui. Et c'est chez vous. Merci d'être venu et toutes nos excuses pour les escaliers. Merci Alain Paul-Médi pour la partie technique à Saint-Sambre pour la co-animation. Merci. Et merci Élisabeth aussi pour le portrait de l'invité. Nous recevions, je rappelle, le leader du bloc des centristes, Gaïndé, M. Jean-Paul Diaz, Fatou Tcham Gometti au micro, toujours avec un très grand plaisir. Et nous vous retrouvons samedi prochain, Inch'Allah. Avec le même plaisir, c'est promis, mais vous pouvez réécouter cette émission demain dimanche à 0h. Et bonne fête de Corité. Elle sera reprise par l'équipe de Hassan Sambre, mardi. Mardi, possiblement, oui. Puisque lundi, il est probable que ça soit férié. Très bonne fête à tous. Devenuti et bon week-end. Ce sera repris par le quotidien, mais l'émission sera rediffusée donc demain dimanche à 0h. On va en faire un article. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi en direct sur la chaîne YouTube du groupe Rémi Officiel. Très bonne journée à tous.